On adore les bonnes nouvelles au TVA Midi. Et celle-ci, c'est vraiment une bonne nouvelle. On vous a parlé, donc, de cette jeune baleine, récemment, qui, donc, dans le Saint-Laurent, depuis plusieurs jours, était dans les maritimes auparavant. Elle était empêtrée dans des cordages de bateaux de pêche qui étaient pris. Il y a une équipe de spécialistes du Nouveau-Brunswick qui avait réussi à la dépêtrer partiellement, mais pas complètement. Et la baleine, donc, a voyagé jusqu'au Québec. Elle est maintenant dans le golfe du Saint-Laurent. Et la bonne nouvelle, c'est que les spécialistes en question qui sont arrivés au Québec ont réussi hier à la libérer complètement. Et ça, donc, c'est une excellente nouvelle, parce que c'est le groupe, l'équipe qui s'appelle Campo Bello, Whale Rescue Team, avec le secours de pêche au sein Canada, qui ont réussi ça. On va en parler avec Robert Michaud, qui est le président et directeur scientifique du réseau Québécois d'urgence pour les mammifères marins, et qu'on retrouve avec plaisir aujourd'hui. M. Michaud, bonjour et merci d'être avec nous. Bien le bonjour, M. Jean. Bon, on se posait la question à cette jeune baleine qui était coincée, puis pas mal empêtrée, puis ça a traîné un poids. Sa santé était... sa vie, en fait, était menacée. Racontez-nous comment ces gens-là ont réussi à la dépêtrer. Moi, ça me fascine. Bien, vous avez raison. C'est effectivement fascinant. C'est un métier improbable. D'ailleurs, il y a très peu de gens sur la planète qui font ça. C'est un petit groupe de... Les empêtreurs de baleines, c'est ça, mon travail. C'est ça. Voilà. C'est ça. Parmi les métiers improbables. Alors, l'histoire de Mackie Green et de Robert, qui sont venus cette fois-ci, c'est pas la première fois ils viennent souvent nous prêter main-forte ici, dans l'estuaire ou dans le golf. C'est des pêcheurs. C'est aussi des gens qui avaient des bateaux d'excursion pour aller voir les baleines. Ils faisaient les deux métiers dans le golf, dans la baie de Fundy. Et ils ont eu, comme bien des pêcheurs dans l'est du Canada et des États-Unis, m'aillent à partir avec des baleines qui s'étaient empêtrées dans leur filet. Ils ont tenté de trouver des solutions. Et d'une corde à l'autre, finalement, ils ont développé ces habilités-là. Ils ont été mis en contact avec d'autres pêcheurs, d'autres scientifiques qui faisaient face à ce problème-là. Et ils ont développé une guilde très sélecte de dépeintreurs des baleines. Alors, maintenant, on fait appel à l'équipe de Mackie Green. Ils sont basés à Campobello Island dans la baie de Fundy. Il y a une équipe semblable à Terre-Neuve de Wayne Ledwell et son équipe. Il y en a une au Cape Cod avec Scott Landry. Ça, c'est nos trois équipes d'experts. C'est très peu de gens. Et la raison pour laquelle ils sont si peu, c'est que c'est un métier difficile, c'est un métier dangereux. Il faut connaître les baleines, il faut connaître les filets de pêche. Et on ne fait pas ça si souvent que ça. Mais là, ils font quoi? Ils s'approchent de la baleine. Mais la baleine, elle ne se pas faire, j'imagine? Bien, c'est intéressant parce que certaines baleines, certaines espèces, les rorcalabosses, particulièrement les petits rorcal, ont tendance à se laisser approcher puis dire, bon, bien, OK, aidez-moi. Les rorcalabosses, les baleines noires, ont cette réputation d'être moins collaboratrices. C'est un peu plus dangereux. Et d'ailleurs, c'est probablement une des espèces les plus difficiles avec lesquelles travailler. C'est pour ça que, évidemment, on se limite aux équipes qui ont le plus d'expérience pour travailler avec les baleines noires. Et donc, on s'approche puis on arrive assez proche pour être capable de défaire le cordage, le filage dans lequel la baleine est empruntée. On fait ça à main, mais avec quelques outils, j'imagine? Non, évidemment, il ne faut pas y aller à la main. C'est très dangereux. On garde une certaine distance. Mais nos collègues ont développé, ils sont très ingénieux, ont développé des outils spécialisés. Ils ont des grappins, des couteaux. Alors, typiquement et souvent, ils vont lancer un grappin par-dessus la baleine. Ils vont retirer sur cette corde. La corde va agripper une corde. Soit qu'ils vont ramener la corde vers eux s'ils ont besoin de la garder, soit qu'ils vont la couper. Alors, ils ont un véritable coffre à outils. C'est des Edward Scissorhands. Ils ont toutes sortes de couteaux pour toutes sortes de cordes. C'est de toute beauté les voir aller, mais de les voir aussi se parler de leur intervention. Il y a une grande... C'est extraordinaire, ce qu'ils font. Bon, ils ont une grande bravoure, ils ont un grand courage, puis ils le font pour de bonnes raisons. Mais ils ont ça à cœur. Et quand Macky et Robert libèrent une baleine, ils nous parlent de leur expérience, puis ils nous parlent de la baleine. Ils nous parlent de la réponse de l'animal. Quand on l'a libérée, celle-ci, elle a commencé à tourner sur elle-même comme si elle avait encore des cordages. J'ai l'impression qu'il y a une forme de fusion entre le désempêtreur et la baleine. Il faut qu'il y ait une connexion. Il faut qu'ils comprennent un peu le comportement de la baleine. C'est ça qui les garde en sécurité. Et quand on lance une opération, c'est toujours la préoccupation qu'on a, c'est de rester en sécurité. C'est très dangereux, c'est très difficile de rester en sécurité. Dites-moi ce qu'ils vous ont dit. Donc, ils ont dit que la baleine a tourné sur... Comment ça a été quand ils l'ont libérée, là? Bien, c'est comme si... Elle ne savait pas qu'elle pouvait remanger librement tout de suite. Elle a fait plusieurs tours sur elle-même comme si elle vérifiait la présence de cordage. Macky nous dit qu'ils ont dû laisser une corde autour d'une des pectorales. Ils ont confiance que cette corde-là, parce qu'il n'y a plus de pression, pourrait se libérer d'elle-même. Il n'y a plus rien qu'on peut faire, nous. Elle devra s'aider pour le reste. Mais je ne pense pas que ça... En tout cas, Macky avait l'air très confiante qu'elle était hors de problème pour l'instant avec les câbles. Est-ce que ça va lui arriver encore une fois? Mais non, la baleine n'est pas revenue saluer ses sauveteurs pour leur dire merci, c'est gentil. Mais clairement, elle a réagi à cette libération. Elle a un poids de moins sur le dos, elle. Ça, c'est clair. Puis entre-temps, la bonne nouvelle, c'est qu'on a une baleine de sauvée, puis elles sont précieuses parce qu'il n'en reste pas tant que ça. Robert Michaud, je le rappelle, j'ai été le président et le directeur scientifique du Réseau québécois d'urgence pour les mammifères marins, le Grême, avec cette bonne nouvelle. Merci beaucoup, M. Michaud. Bonne journée, là. Ça m'a fait plaisir. Bonne journée à vous. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée.